Bonjour à tous, je suis Renette, je vous souhaite la bienvenue à cette édition spéciale où nous nous pencherons sur les répercussions de la tempête débit au Canada. Cette tempête, l'une des plus dévastatrices que le Québec ait connue ces dernières années, a provoqué des inondations massives, lissant des milliers de personnes sans électricité et causant des dégâts importants dans plusieurs régions. Aujourd'hui, nous allons explorer les impacts de cette catastrophe naturelle, les réactions du gouvernement ainsi que les efforts de rétablissement en cours pour soutenir les communautés touchées. Restez avec nous pour tous les détails. La tempête débit qui a frappé le Canada récemment a eu des conséquences dévastatrices, en particulier au Québec. Les restes de la tempête ont provoqué des précipitations records, avec des inondations massives dans plusieurs régions. À Montréal, plusieurs infrastructures, y compris des autoroutes et des ponts, ont dû être fermés en raison de l'accumulation d'eau. Et des milliers de froyers ont été privés d'électricité, affectant près de 55 000 résidents à travers la province. Mesdames, messieurs, la tempête a également entraîné l'évacuation d'environ 300 personnes et laissé 1 300 autres isolés à cause des routes endommagées. Mais oui, les services d'urgence ont dû intervenir à plusieurs reprises pour secourir des habitants, notamment en utilisant des bateaux dans les zones les plus touchées. Et la ville de Laval, par exemple, a été particulièrement touchée avec des coupures d'électricité affectant même un hôpital local, obligeant à un chirurgien à terminer une opération à la lumière d'une lampe de poche. Bien malheureusement, l'impact de la tempête a été si grave que certains experts ont décrit cet événement comme l'une des pires catastrophes météorologiques de l'histoire récente du Québec, soulignant la nécessité de renforcer les infrastructures pour faire face à de telles conditions extrêmes à l'avenir. Les efforts de rétablissement sont en cours, mais certaines régions pourraient rester sans électricité ou accès aux infrastructures critiques pendant encore plusieurs jours. Malheureusement, le gouvernement canadien, pour l'instant en particulier les autorités provinciales du Québec, ont réagi à l'inondation causée par la tempête débit en mobilisant rapidement des ressources pour gérer la situation. Les autorités ont souligné que la situation était grave, avec des niveaux de puits jamais vus auparavant et ont mis en place des mesures d'urgence pour soutenir les personnes touchées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, À Montréal, les responsables ont affirmé que la situation était sous contrôle. Est-ce que vous comprenez? Bien maintenant, je vous propose de prendre un moment ensemble pour regarder les images impressionnantes de la tempête débit qui a frappé le Canada. C'est important de comprendre l'ampleur des dégâts et de voir comment cette catastrophe naturelle a touché nos communautés. Rejoignez-moi pour découvrir ces images et partager vos réflexions. Regardez, je suis à Laval, regardez le stationnement de mon centre d'achat. C'est horrible. Checker les voitures. Bien que la ville ne soit pas encore revenue à la normale. Les équipes de sécurité incendie ont été fortement sollicitées pour intervenir. de les zones inondées et des mesures ont été prises pour rétablir l'électricité et assurer la sécurité des effrages structures. Bien oui, de notre part, le gouvernement a également annoncé un soutien financier aux municipalités et aux résidents touchés par les inondations. Et ce soutien vise à couvrir les coûts exceptionnels engagés en raison de la tempête. Notamment pour les réparations des infrastructures et l'aide aux citoyens qui ont subi des pertes importantes. Bien oui, il y a autant de pertes. Les autorités continuent de surveiller la situation de près et travaillent à rétablir l'accès aux services essentiels dans les zones les plus touchées. Montréal, bien récemment, dévoilé un plan d'action pour atténuer les risques d'inondations qui deviennent de plus en plus fréquentes en raison de précipitations intenses. Ce plan se concentre sur trois axes principaux pour renforcer la résilience de la ville face aux inondations. Premier plan, c'est bien sûr les subventions pour les propriétaires. On a le programme Monoplex qui lui-même vise à aider les résidents à protéger leurs propriétés contre les inondations qui vont être améliorées. Et les subventions seront plus faciles à obtenir pour permettre aux propriétaires d'entreprendre des travaux de protection. Et régulation pour les nouvelles constructions. Régulation de nouvelles normes de construction seront mises en place aussi, notamment dans les zones sujettes aux inondations. Par exemple, il sera interdit de construire des appartements en sous-sol dans ces zones-là. Et les entrées du garage devront éviter les pertes abruptes qui favorisent l'accumulation d'eau. Et troisième plan, c'est bien sûr l'infrastructure absorbante. La ville prévoit de développer davantage ce qu'on appelle des psanches poques, ce qu'on peut dire aussi poques éponges, et des trottoirs plus perméables. Ces infrastructures sont conçues pour absorber l'eau depuis et réduire la charge sur les systèmes d'égout, ce qui est crucial étant donné les capacités de ces dernières à gérer des volumes d'eau croissants. Et laissez-moi vous dire que ces mesures s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à adapter la ville aux défis climatiques croissants, tout en impliquant activement les résidents dans la protection de leurs propres biens. OK? Donc, on a aussi les compagnies d'assurance au Canada qui ont réagi de manière prudente, bien sûr prudente, face aux inondations causées par la tempête débit, selon le Bureau d'assurance du Canada, bien sûr. Et les dommages causés par les inondations ne sont généralement couverts par les polices d'assurance que si les propriétaires ont souscrit une couverture spécifique pour les inondations. Cela inclut des protections contre le refoulement des goûts et les inondations de surface qui doivent être ajoutées en option dans les polices d'assurance habitation. Ben oui, c'est comme ça. Et le BAC a rappelé que les inondations représentent le risque climatique le plus important au Canada avec plus de 1,5 million de froyers exposés. Les experts soulignent que, bien que certaines protections soient disponibles, elles sont souvent insuffisantes pour couvrir les dommages causés par des événements météorologiques extrêmes comme la tempête débit. De plus, certaines propriétés dans des zones à haut risque pourraient ne pas être éligibles pour ce type de couverture. Le gouvernement fédéral a récemment annoncé des initiatives pour rendre les assurances contre les inondations plus accessibles en collaboration avec le BAC, comme je viens de vous le dire. Ces initiatives comprennent la création de programmes de réassurance et des subventions, bien sûr, pour aider à rendre l'assurance inondation plus abordable et accessible à tous les Canadiens indépendamment du niveau de risque. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition spéciale consacrée aux effets dévastateurs de la tempête débit au Canada. Cette tempête a montré à quel point les forces de la nature peuvent être imprévisibles et destructrices, mais elle a aussi révélé la résilience et la solidarité des communautés touchées. Alors que les efforts de rétablissement se poursuivent, il est essentiel de rester informés et de soutenir ceux qui ont été les plus gravement affectés. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je suis honnête et je vous souhaite une bonne continuation. Restez à l'écoute pour plus de nouvelles et prenez soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada